Salut à toi, Seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rope et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager le dernier épisode de notre série de vlog consacrée au championnat du monde de Warhammer. Alors je vais immédiatement vous laisser avec l'interview de Lugo qui va vous débriefer le top 8 du championship bracket puisqu'il a été le seul français à y participer. Et ensuite je vous proposerai une série d'interviews avec des joueurs que vous connaissez peut-être moins, voire pas du tout. Des joueurs d'Ajob Sigmar tels que Glo1 ou Buinours ou encore des joueurs de 40k tels que WeJazz. Je vais aussi vous partager l'interview de Nick Nanavati et celui de LOL et on finira évidemment par la clôture du tournoi que vous avez pu suivre sur les vlogs précédents, le tournoi de Miladin, de Zig et de Lucas. Enfin pour finir, je vous donnerai mon ressenti général sur l'événement à la fin du vlog et surtout je reviendrai sur cette finale incroyable, ces deux finales incroyables en vérité que nous a réservé ce tournoi, celle sur Age of Sigmar et celle sur Warhammer 40k. Je vous débriefe tout ça à la fin de la vidéo mais on commence tout d'abord par l'interview, débriefing du top 8 de Lugo. On se retrouve les amis pour cette dernière partie de notre vlog dans lequel nous allons clôturer les arcs des joueurs et de leur aventure sur ces championnats du monde de Warhammer, que ce soit pour 40k ou Age of Sigmar. Alors pour commencer cette vidéo, je suis en compagnie de notre héros du village les gars, Lugo qui est le français qui a le plus performé puisque tu es le seul sur 40k à être sorti des poules et accéder au Championship Bracket. Est-ce que toi tu peux nous parler, nous faire une petite rétrospective de comment ça s'est passé pour toi, cette dernière phase de jeu au championnat du monde 40k ? Ouais, en gros en fait on arrive du coup 8 joueurs et en gros on doit s'affronter pour savoir qui va finir premier et c'est un système d'élimination. Donc moi première partie je joue contre Manichima, donc ça c'est ma première partie, Manichima sur un scénario on a 6 objectifs et je sais déjà que sur le match-up il est hyper compliqué pour moi, il a une liste avec, donc il joue CSM, il joue beaucoup de cultistes avec des Chosen, enfin une liste avec beaucoup de populace et moi je sais que j'ai trop 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 du mal à gérer ça. Donc je sais que la partie va être compliquée, que normalement je la perds et du coup je tente des petites choses, ça passe au début, lui derrière il arrive à me punir du coup et en fait du coup bah la partie se passe mal et je perds 95 à 48. Ok, donc dans le championship bracket, il faut que tu perdes deux parties pour être sorti ? C'est ça, donc à ce moment là je ne suis pas encore éliminé. Ok, ensuite tu passes sur la deuxième game ? C'est ça, donc en fait, donc à ce moment là je ne suis pas éliminé, je joue contre un autre adversaire qui lui aussi a perdu sa partie, donc c'était Boris qui fait partie de la team Ignite qui joue lui aussi du coup CSM et là en fait sa liste, je peux mieux m'en sortir pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de cultiste, pas d'accurser de cultiste, en fait lui il joue un peu une liste on va dire entre guillemets classique où il y a plus d'obliterator, de force fin, de chosen, donc ça c'est une liste que moi je préfère parce que j'arrive plus facilement à péter des véhicules, à péter de l'infanterie on va dire élite, donc là j'ai beaucoup plus mes chances, une super partie d'ailleurs comme avec Manichiba, donc un super adversaire, le niveau est encore monté d'un cran quand je suis arrivé à ce niveau là, je l'ai remarqué directement qu'il y avait un cap, et super partie, et là, malheureusement sur des petites erreurs, on a fait tous les deux des petites erreurs de séquençage, de choses comme ça, je perds 90 à 76, mais la game était close, même si à la fin du résultat, il y a quand même 14 points d'avance, la game était vraiment close, il l'a vu aussi, il l'a dit, et donc voilà, donc à partir de ce moment là en fait, je suis éliminé, je peux plus accéder au top. Ok, tu sors de la course, mais tu fais quand même une troisième game, ou tu te bats pour la septième ou la huitième place ? C'est ça, en gros bah du coup j'affronte la seule personne qui a comme moi perdu ses deux matchs dans le top 8, et en fait on se bat pour la septième ou huitième place, et cette fois-ci c'est le Black Templar, donc Black Templar qui joue en Gladys, ouais en Gladys, donc Black Templar Gladys, un joueur américain aussi très très cool, très sympa, donc on s'affronte à l'issue des deux autres games, et là pour l'instant, moi le SM je le gère, j'ai eu deux SM durant mes phases de qualification, donc à chaque fois j'ai gagné mes matchs, on est sur un scénario vraiment classique, Search and Destroy, Chilling Rain, et Taken All, donc vraiment du classique, et là en fait ça va, j'arrive à gérer, j'arrive à le tuer assez vite, j'ai des Tactical, donc j'ai choisi de jouer Tactical, j'ai des bonnes cartes, ah non j'ai des bonnes cartes à la fin, au début de la game j'ai des mauvaises cartes, lui il prend du fixe, il prend Assassinat, donc moi je joue hyper safe avec mes personnages, donc je crois que je lui donne que 12 points, il prend Déploy, ça au début je peux pas trop éviter qu'il le fasse, donc moi ce que mon but c'est qu'il fasse que Déploy au milieu de la table, donc il y arrive, mais à chaque fois il fait que 3 points, 3 points, 3 points, donc je sais que je peux créer un Delta au secondaire, je sais qu'au primaire au début j'ai du mal, mais comme je joue en deuxième en fait j'arrive à mettre 15 points à la fin, et du coup je gagne 72 à 46 si je me trompe pas, donc j'arrive en fait vachement bien à le Deny, c'est aussi du fait du placement des objectifs, en fait tous les objectifs sont quasiment visibles, donc moi j'arrive en fait facilement à aller, je suis plus rapide que lui, j'arrive à prendre les objectifs, à enlever à chaque fois de ce qui est su, donc du coup lui il fait pas beaucoup de primaire, j'en fais pas beaucoup, et à la fin j'arrive à mettre 15 points, et au secondaire je l'ai Deny comme je voulais, donc ça va en fait, le fait qu'il ait pas de tirs sans ligne de vue, qu'il ait pas une projection de dingue en fait, je suis pas trop surpris, grâce à mon fantage j'arrive à éviter qu'il me tue les personnages quand je le veux, j'arrive à qu'il ait un pack de là où je veux, donc voilà. Donc tu sors de ce Championship Bracket avec de lose une victoire, tu finis donc 7ème sur le classement général jeu, ça c'est immuable, après il y a d'autres classements qui rentrent en compte, on a donc les Best in Faction qui sont intéressants, toi tu sais que tu pourras pas être numéro 1 parce qu'il y avait déjà un Eldar, qui est juste devant toi, puisque toi tu finis en 5-2, du coup tu finis ton nom en 5-3, et après sur le Best in Faction, t'es quand même mis en compétition en dehors des Bracket, donc je pense pas que j'aurais un bon classement parce que comme je suis en 5-3, tu peux te retrouver avec des mecs qui sont en 6-2, avec des Eldars qui sont en 6-2 et qui n'étaient pas dans le top 8. Ouais donc Best in Faction, de toute façon on est 33 Eldar, donc pour être au top du Best in Faction, mais ouais donc je serais en 5-3, je pense que je vais perdre beaucoup de place. Satisfait de ton parcours ? Ouais, hyper satisfait, la phase de pool j'étais hyper content, j'ai que eu des matchs en plus difficiles, parce qu'il y avait 22 joueurs, enfin 21 jours et plus moi dans la pool, il y a plein de matchs où je me sentais vachement à l'aise, et en fait tous les matchs que j'ai chopés, enfin surtout sur le début, c'était que des matchs compliqués parce que je prends, du coup on l'a vu dans une autre vidéo, je prends le Black Templar qui n'est pas facile, je prends les SM, je prends du CSM, c'est là où je perds, et en fait juste la dernière ronde où je tombe sur le RK, ou là où je me sentais à l'aise, mais en fait c'était le mec qui était en full win, donc au final je n'étais pas si à l'aise que ça, mais en gros hyper satisfait de mon parcours, j'ai réussi à finir premier, à faire une belle échappée, et après dans le top 8, même si je perds deux fois et que je n'en gagne que seulement une, au moins j'étais là, j'étais là, j'ai joué contre des gros 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 joueurs avec un super niveau, donc top, hyper content. Super, les amis, donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller à la rencontre de tous les joueurs français pour leur dernière ronde, et un petit peu voir comment chacun s'en sort, il y a encore un niveau de compétitivité qui est exigu, puisqu'il y a des enjeux, il y a des français qui sont actuellement à l'orée de cette, dernière ronde qui sont en 5 victoires, 2 défaites, donc ils peuvent aller chercher un 6-2, ce qui permettrait déjà de monter dans le classement général, de faire monter la France dans le classement général, et puis pour eux d'aller chercher des best in faction, d'aller chercher des best overall, et donc il y a tous ces, on va dire, ces classements différents, donnent un côté compétitif jusqu'au bout, et ça c'est très très intéressant, et donc bien joué, bien joué évidemment à l'organisation, et puis là du coup c'est vraiment du made in game for shop, donc très très bon taf là-dessus. Ça donne de l'enjeu jusqu'au bout, donc les gens restent, les gens restent motivés jusqu'au bout, donc voilà, top. Salut c'est Glowin, je viens pour représenter la France Warhammer World, pour Edge of Sigma en jouant Sylvanette. En plus qu'à présent, actuellement je suis en 4 victoires et 2 défaites, donc j'ai commencé par une première game que je vais perdre jeudi matin contre un sob avec la nouvelle armée de renom, ensuite j'ai enchaîné directement sur une victoire, en fait j'ai fait une première défaite, 2 victoires, une défaite et à nouveau une victoire. En match-up que j'ai affronté, j'ai commencé par mon sob de renom, ensuite j'ai fait un gloom spite, un corn que j'ai perdu du coup, ensuite un match-up miroir de Sylvanette, ce qui était assez marrant sur table, et j'ai fini par un Iron Joe. Niveau des games, que des adversaires, vraiment sympa, un niveau de jeu très élevé, ce qu'on rencontre en fait dès qu'on arrive première ronde, on arrive directement sur des gars qu'on gagnait des tournois aux US ou dans d'autres pays, donc vraiment un niveau de jeu assez impressionnant, et que des game sympas, pas de problème avec les adversaires. Honnêtement, l'event est insane, parce que déjà en termes de niveau de jeu, en tant que compétiteur, c'est super plaisant à jouer, donc on arrive, tu n'as que des vrais games, que des adversaires, tu n'as pas besoin de leur expliquer ta liste, ils savent, ils connaissent. L'event organisé par Games, honnêtement, c'est carré, à part le fait qu'ils n'aient pas prévu la bouffe, mais ça, bon, on ne peut pas tout avoir. Sinon, tout est carré, tout se passe sur BCP directement, donc en fait, c'est clean, on a tout sur les apps, on capte bien le Wi-Fi, donc ça va. Ça va des tours des gens, mais ça va. Et sinon, l'ambiance du tournoi, honnêtement, même si on pourrait se dire que c'est un tournoi où tous les gens sont habitués à gagner, sont venus pour gagner, en vrai, il n'y a pas de problème avec les adversaires. Les gens sont chill, l'event est super bien organisé. On n'avait que trois juges, mais en fait, c'est largement suffisant pour tous les joueurs. Et en plus, il y a des setups de stream, donc toutes les games sont record pour le top 8, donc c'est vraiment une série. Salut, c'est WeJazz, je représente la France au championnat de Warhammer 40 000 et je joue au Space Marine. Super événement, je suis arrivé mardi un petit peu avant pour ne pas avoir trop de jet lag. On a fait cinq parties jusqu'à présent, deux le premier jour, trois le deuxième jour. J'ai rencontré deux fois Sarah Zonson, un Eldar, un Space Marine et le dernier, c'était un Genestealer Cult. Ça s'est plutôt bien passé, je suis en 4-1 pour le moment. J'ai une défaite contre l'Eldar, plutôt des joueurs d'excellents niveaux qui ne font pas trop d'erreurs, donc il faut capitaliser, il ne faut pas faire d'erreurs de son côté. Ça se passe super bien pour le moment, super content du parcours et puis on va voir pour la suite. Alors ma liste, c'est le détachement Arion Storm. Je joue en ultramarine aussi pour avoir le personnage Marneus Calgar qui permet de farmer du CP et d'avoir un petit peu de mobilité dans une liste qui est plutôt basée sur du véhicule. J'ai aussi deux Tech Marine qui sont un peu les pierres angulaires de la liste puisqu'il y a un Tech Marine qui va donner l'étalite au véhicule et un qui va permettre au véhicule de tanker puisqu'il va permettre d'annuler une save ratée. Et après, j'ai vraiment une partie basse arrière avec trois Weller Wind qui vont pilonner l'adversaire, aller chercher des unités de scoring et qui peuvent faire mal du véhicule aussi avec les bons stratagèmes en Iron Storm. Et après, j'ai trois Redemptor Dreadnought qui sont vraiment là pour aller prendre les points, pour aller avancer progressivement et puis dézinguer tout ce qu'il y a sur le chemin. Donc voilà, c'est ça la base de la liste. Salut, c'est Boynours en direct d'Atlanta au championnat du monde d'Age of Sigmar où je représente la France en jouant Big Wag. Première ronde, j'affronte un Américain qui joue serre à fond la liste du moment, tous les persos, etc. Je partais pas gagnant mais c'est un match-up que je peux gagner et il a pas très bien joué même si ça allait. Donc j'ai pas eu d'init mais j'ai quand même gagné. J'ai chopé Croak assez vite dans la partie donc ça a déroulé après. Deuxième partie, j'affronte un Ogore, un joueur anglais. Pas un des top joueurs anglais mais un bon joueur anglais que j'avais déjà croisé sur un tournoi. Un Ogore qui fait des charges à 3D6 avec Kragnos et qui te met des BM d'impact. Je me suis pris un double tour, il m'a fait des charges à 2 l'espace. J'avais screen, mais pas assez pour me prendre des charges à 15 dans tous les sens. Il m'a roulé dessus. Ça s'est joué à 1 point jusqu'à la dernière tour. J'ai réussi à gratter mais malheureusement, l'Ogore m'a mis plein de BM donc ça n'est pas passé. J'étais en 1-1 après ma deuxième game. Après, j'ai affronté un joueur Nurgle australien qui joue pareil la liste Nurgle du moment même s'il y a plusieurs variantes avec Glodkin et plein de mecs autour. C'est une game un peu frustrante parce qu'il a joué super lentement. Déjà, il arrivait 15 minutes en retard. Il m'en déplaît plein d'explications. Donc la game, on n'a pas pu la finir mais comme j'avais de l'avance et que j'étais un peu mieux pour le late game, j'avais ma grande strat, pas lui. l'arbitre nous a dit de nous arrêter et que j'ai gagné de 3 points. Un peu frustrant, on n'a pas vraiment joué mais c'était quand même une game sympa sur les 3 premiers tours. En quatrième ronde, j'affronte un autre anglais Slave to Darkness. 6-3 Vanguard et 10 élus. Mais en fait, ça n'a pas été très impactant la liste parce que je jouais sur le scénario où les objectifs explosent. Si tu choisis les objectifs qui explosent, tu as moins de points que l'adversaire et je devais jouer en premier. Donc j'ai fait 0, il a fait 0, il a explosé chez moi parce qu'il a gagné le jet de dé et ça a fait ça pendant 3 tours et à la fin, il m'a double tour, il a fait 10 points et si j'avais l'init T5, je pouvais gagner d'un point mais je ne l'ai pas eu donc il me bat de 6 points. Ce n'est une game super sympa, ultra rapide, on a joué pendant 1h30 je crois parce que du coup, le scénario fait qu'on n'a pas joué. C'est un super adversaire mais la partie, on savait tous les deux aller jouer aux inits T3, T4, T5 et il y a eu les 3 donc c'était super comme game. Le mec était super cool. Donc j'ai fini en 2-2 j'étais contre un Son of Bémat, l'armée de renom, 4 gros, Brode en Ward A5, 3 gros à côté. C'était super compliqué comme match-up, je n'étais pas serein et le mec a bien joué mais en fait, il n'a pas du tout joué l'agression, je pensais qu'il allait me rentrer dedans. Il a plutôt joué tactique pour pouvoir prendre toutes ses tactiques sur la partie, avoir les objectifs donc il a plutôt bien géré. Le problème, c'est qu'avec ma téléportation, sa grande strat, il devait tuer toutes mes lignes et en fait, à partir du T3, j'ai fait il n'y a plus que 3 figurines, si je mets mes 4 lignes et mon général aux 4 coins de la table, il ne pourra jamais me les choper donc c'est ce que j'ai fait, j'ai TP, j'ai couru dans tous les sens et moi, comme je joue Big Wack, j'ai pu assurer mes tactiques gratos à voir les objos donc je gagne parce que lui ne fait pas sa grande strat et il rate une tactique sur un 2+, comme ça, c'est pas de bol mais même avec, il perdait quand même. C'était une super partie, le mec génial qui maniait ses sobs super bien donc c'était super agréable. Donc je finis en 3-2 les poules et donc là aujourd'hui, samedi, je fais ma 6ème game contre un joueur caradron et alors là, je savais que ce n'était pas drôle, on a eu le pairing hier soir, je n'ai pas travaillé parce que je savais ce qu'il allait se passer. Le mec jouait super bien, c'est un Finlandais, je crois, un truc comme ça. Le problème dans le match-up, c'est qu'il a une auto-dispale donc ma téléportation, je ne peux pas compter dessus. Il a son navigateur qui réduit le mouvement par deux de mes cochons donc mes cochons bougent à 4,5 donc ça ne va pas très vite et lui, il m'astropoutre à 18 pouces, il m'a pété mes unités une par une, voilà. J'ai réussi à tenir à peu près l'égalité jusqu'au tour 3, il a eu l'unité 4 et là, il m'a soulevé et il n'avait plus rien à faire. Et puis il avait encore deux tactiques, moi je ne pouvais plus en faire parce que j'avais trop perdu d'unité donc c'était game over. Donc globalement, après ces 6 games, je suis ultra content de l'événement. Frustré parce que les 2 loose que je fais sur les poules, c'est vraiment pas parce que j'ai mal joué que le mec a mieux joué que moi, c'est vraiment pas de chance, je n'aime pas trop dire ça mais c'est vraiment, et les adversaires étaient d'accord, c'est vraiment uniquement les dés sur les nids qu'on fait ça. Donc frustré là-dessus mais ultra content parce que les 5 premières games de poules et même la 6ème là que je viens de faire étaient ultra qualitatives. Alors vraiment, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit le mec a vraiment misplay ou le mec est moins bon que moi. Vraiment, les 6 adversaires étaient super bons. Donc les games que je perds, c'est pas de chance mais aussi, il y a des games où tu n'as pas de chance mais comme le mec joue moins bien, tu arrives à gagner. Là, comme le mec jouait super bien, je n'ai rien pu faire. Donc les gars ont profité de la chance et n'ont pas fait d'erreur. Vraiment, super tournoi. Même quand tu es en 2-2 et que tu joues pour le 3-2, mon adversaire était excellent. Donc c'est ça qui est chouette dans les petits tournois locaux en général, c'est vrai que quand tu finis en milieu fin de classement, tu joues contre des adversaires qui ne sont pas top top, qui sont un peu nouveaux ou qui ont joué une armée qui n'est pas top. Là, toutes les games sont exceptionnelles. Donc c'est top. J'espère que les deux dernières vont être du même calibre parce que ça qui est génial, c'est que là, pour l'instant, toutes les games, c'est des super entraînements, des super parties. Donc trop content. Salut, moi c'est Chopi et je représente la France au championnat du monde de Rameur 40 000 avec la faction Votan. Du coup, première game, je compte contre un GK. Je la gagne avec des petits faits de jeu, notamment un pack de Terminator qui tank ses Terminator Grey Knight pendant 3 tours qui me permet d'être bien dans la partie. Et du coup, je la gagne. Ensuite, j'enchaîne avec un Eldar qui me lave. Un Incarn pas géré fait que c'est compliqué et du coup, je la perds, mais de beaucoup. Donc ça, c'était pour le premier jour. Le deuxième jour, je tombe contre du coup Liam, notre ami belge avec ses Death Guards. La partie est très serrée et se joue vraiment à un GD sur la fin et du coup, il gagne la partie. J'enchaîne ensuite le vendredi avec la deuxième game sur un Chaos Space Marine, une liste avec 30 Chosen. Le joueur en face commit sur des unités que je lui donne en fait. Il sort ses Chosen et du coup, autour d'eux, il avait deux packs Chaos Lord compris. Ça me permet d'être bien dans la game et de la gagner assez facilement. Et ensuite, j'enchaîne avec un Italien, enfin, pas un Italien, un Suisse, pardon, au soir, un joueur d'Ark Angel. La partie est très serrée et il la gagne mais vraiment à trois points près. Du coup, vraiment très cool, très bon adversaire. J'ai vraiment apprécié de tomber contre lui. Donc ça, c'était pour la journée du vendredi. Vendredi soir, je finis du coup à deux wins, trois lose. J'enchaîne du coup le samedi matin avec World Eater. World Eater, la liste de Hooper, qui joue deux Lords of Skull, Angron, et ainsi de suite. C'est notable, il fait revivre trois fois Angron dans la partie. Angron meurt trois fois, plus les Lords of Skull. Donc la partie se déroule assez bien pour moi et je la gagne de 22 ou 23 points. Donc un score assez confortable au final. J'enchaîne l'après-midi avec Black Templar. Partie très serrée, on finit pareil, 88 à 94, donc vraiment à rien. Je la perds. Pareil, du coup, je la perds vraiment à deux faits de jeu. Il est hors stat quand il veut me tuer quelque chose et du coup, il me le tue. Je suis sous stat quand je veux tuer quelque chose. Il reste avec une figurine et un PV. S'il y en a un des deux qui passe, je gagne la partie. C'est comme ça. Mais franchement, encore un bon adversaire. C'était un américain cette fois. Et du coup, pour aujourd'hui, donc dimanche, j'ai tapé un américain qui jouait Eldary. donc pour le coup, je ne me sens pas du tout favorable sur le match-up. Je le gagne parce qu'il fait des grosses erreurs. Notamment, il ne connaît pas du tout le Votan. Il avance avec des Wraiths Garde. Il se dit ouais, ces Terminator, ils ne vont rien me faire. Je suis arrivé sur son pack et en fait, pendant trois tours, je joue au chat et à la souris avec son pack de Wraiths Garde. J'arrive au corps à corps, je le clique, il est obligé de dépenser ses CP pour pouvoir désengager, tirer et charger et ainsi de suite. Du coup, il ne score pas forcément très bien et je la gagne. À part le vendredi où les games sont très short, on a vraiment le temps de jouer, les arbitres sont là dès qu'on les appelle. Puis l'absence de cloques au final, de mon côté, ça ne se fait pas ressentir. Du coup, j'ai fini toutes mes games dans les temps et du coup, comme ça ne se fait pas ressentir, il n'y a pas de tension avec l'adversaire. Toutes les parties se déroulent bien. Donc voilà, c'était vraiment très cool, j'apprécie. C'est extraordinaire d'être ici, franchement, toute la communauté qui est réunie ici. on dirait aussi un petit peu le WTC d'avoir tous ces gros joueurs, tous ces gros beasts qui sont réunis aujourd'hui ici. C'est franchement extraordinaire d'être là. Ça s'est super bien passé. Alors malheureusement, je perds contre Boris lors des poules. Du coup, je pars en bracket des 4-1. Après, Boris, c'est une des personnes qui est partie en top 8 et qui a affronté John Lennon lors de la partie du soir. Donc pas de honte à perdre contre lui. Ensuite, derrière, je me suis retrouvé contre tous les requins qui n'avaient pas pu se retrouver dans le top 8. Donc, beaucoup de gros compétiteurs, notamment des joueurs d'Allemagne, Grécha, par exemple. Et puis, j'ai joué contre mon coéquipier pendant la braquette. Donc voilà. Et puis derrière, la dernière partie, malheureusement, je me suis fait laver par un joueur allemand. Franchement, c'est extraordinaire de voir cette belle communauté française ici. Franchement, un grand merci au soutien de la communauté française et je tire mon chapeau à cette communauté qui est si soudée. J'ai eu l'occasion de jouer une super bonne partie contre un joueur World Eaters. J'ai eu l'occasion d'enlever tous ces 120 jackals, donc les chacals et World Eaters. Franchement, c'est super de voir toute cette communauté. Il y en a parmi vous, les Français, qui font partie de Artevoir et qui soutenaient Artevoir. Donc franchement, un gros merci à vous. Vous êtes une super belle communauté, c'est extraordinaire. Putain, qu'est-ce qu'on est beau. Je ne serai pas jusque-là. Les amis, on se retrouve en compagnie de LOL qui était présent pour les championnats du monde, pour Warhammer 40K, pour Atlanta et pour AOS, pardon, et pour tout le reste puisque tu étais dans l'équipe de stream de FWS. Tu as donc suivi au cœur. Au cœur. Ouais, ouais, au cœur, cœur. Mais genre, au cœur. Ouais, vraiment au cœur de l'action, toute cette délégation française, vous avez streamé les parties, vous avez suivi la progression des gars dans le classement, etc. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, première question, comme ça, j'essaie de ne pas faire un packaging, d'habitude, je fais un packaging de questions de merde, je débrouille toi. première question déjà, prise d'ambiance, émotion, sensation, comment tu as senti le truc, comment tu t'es trouvé sur place ? Juste, on est quand même dans un rêve d'enfant, c'est-à-dire que ils y sont tous rentrés, il y a un petit côté, je ne sais pas, émotion, on se rappelle du monde qui est rentré dans un Games, qui a regardé ses premières filles, qui les a montées, qui a commencé à faire ses premières parties. et là, à coup, on est aux US, au championnat du monde organisé par Games Workshop, il y a 45 pays, la France, si on arrive, on est quasiment une trentaine, ça, c'est au niveau émotion, tu te dis, putain, mais ouais, j'y suis, on y est, chacun avec sa casquette, chacun a, et puis en plus, la délégation française, et ça, je l'ai dit plusieurs fois, le soutien, la manière entre la fédération et la FEC, et les fédérations des différents jeux se sont réunies pour monter ça en puissance, c'est faire que la délégation française, elle a une gueule de taré, tout ça avec les maillots et autres, ouais, une émotion, un kiff énorme, un kiff énorme, un kiff de hobby énorme. Je remets une pièce sur ce que tu dis, c'est vrai que on a été la seule nation à avoir cette démarche d'union entre les deux jeux, où on a vu, en fait, les gars d'AOS, les gars de 40K, et puis les gars de Kiff Team, avec le même maillot, ça donne vraiment un esprit de cohésion et de camaraderie, et c'est vrai que ça avait absolument de la gueule, donc bravo à tous les intervenants qui ont ouvert pour ça, les différentes fédérations, il y avait la FEC, il y avait l'AOSFF, mais il y avait aussi Kintim France, si je ne dis pas de bêtises, et Underworld, et puis évidemment tous les joueurs qui ont joué le jeu et qui se sont prêtés à l'exercice d'aborder l'événement en arborant avant toute chose le drapeau, the French flag, après tout, on peut dire ça en nos yeux, le French flag, donc c'est cool. Deuxième question pour toi, comme tu as suivi quand même l'avancée des joueurs, on a évidemment un cœur de pouvoir se dire, on a des joueurs qui performent, on a des joueurs dans le top 8, on a des joueurs qui sont à niveau, etc. Est-ce que tu as eu des petits ascenseurs émotionnels quand tu vois les mecs évoluer dans le classement, dans les braquettes, etc. On a eu, dès le premier jour, en fait, donc dès le jeudi où il y avait deux games, on a eu des ascenseurs émotionnels puisqu'on a tout de suite vu, aussi bien au niveau des Français, mais principalement aussi des gros joueurs connus mondialement étrangers, le premier cruche-pied, en fait. C'est-à-dire que dès la deuxième game, on a vu des Liam, on a vu des Nennavati, des très très gros joueurs prendre une défaite. Et donc là, tout d'un coup, on s'est dit, putain, on a six Français sur douze qui sont au full win le jeudi. Waouh ! Parce que, tout d'un coup, tu te rends compte que sur les quasiment 200 joueurs qu'il y a sur Warhammer 40 000, c'est que des mecs qui sont là en invitationnel, c'est-à-dire que c'est que des golden tickets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il peut y avoir quelques pipous, mais il n'y en a pas, quasiment. Ouais, le fameux le pipou caché. Voilà, il y en a quelques-uns, mais c'est... Donc, là, au niveau émotionnel, on s'est dit, putain, mais chaque game, en fait, ça va être la guerre. Et ça a été la guerre. Émotion aussi, parce qu'on a eu quand même pas mal de Français qui, malgré une défaite, le vendredi, étaient sur 3-1 ou des 4-1 et donc, pour les cinq rondes dans la partie qualif, pod. Et donc, on aurait pu... Voilà, on a Sven qui n'est pas passé loin. On a Lugo qui est réussi à passer. Hero du village. Ouais, bravo, super parcours Ludovic. On avait aussi Pierre Widjaz et Pépère Castor qui étaient sur une ronde. Zygossi qui est passé à... Ouais, à rien. Pas grand-chose. On avait donc Widjaz et Père Castor qui étaient sur la pod où il y avait Arne et si Arne avait trébuché, il y en aurait peut-être un des deux qui serait passé. Donc, voilà. Donc, émotionnel après, pour ça, mais l'event en lui-même de toute manière nous a proposé des telles games et même là encore, alors que ce n'est pas les Français, mais des telles games. Là, la chance qu'on a, c'est qu'en a un français, on a en finale d'Age of Sigmar. Ouais, c'est génial. Les games sont top et puis, avant toute chose, avant même l'esprit compétitif, moi, ce que je retiens, c'était le discours de Mike, l'organisateur pour Games Workshop. C'est la communauté, l'esprit de corps qui s'est créée, qu'on retrouve beaucoup quand on est très compétiteur. Mais là, avec tous les pays du monde et avec plein de communautés qu'on ne connaissait même pas, qu'on ne pouvait même pas deviner, le Vietnam, la Thaïlande, enfin des pays, tu fais waouh, mais c'est juste génial. c'est juste génial. Est-ce qu'on peut dire que tu es proud de ta nation ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Ouais, je sais pas. C'est cool et puis, moi, au titre d'observateur aussi de la communauté et de participants aussi, d'acteurs, c'est bien aussi de féliciter tous ceux qui participent et je pense que toi, dans ton action, que ce soit quand tu as eu une année de sélectionneur ou même dans ton action au sein de la fédération, des interventions que tu fais régulièrement sur FWS, le Fête de Stream, etc., tu as ton rôle aussi dans cet esprit de fédération et donc, félicitations à toi. Merci. Merci, Alex. Tu es un bon, c'est top. C'est un bon, tu participes, mais je pense que c'est important aussi de le signifier. Ce n'est pas le travail d'une personne, quand tout le monde avance dans le même sens, on arrive à finaliser un truc comme ça. Je trouve que c'est une belle finalité, même si c'est un premier step dans un championnat comme celui-ci, organisé par Games Workshop, on aborde quand même ce tournoi avec une communauté française qui répond présent lourdement et qui envoie du bois. J'étais avec Mike, l'organisateur, on en parlait il n'y a même pas 15 minutes. et il faut vraiment le féliciter, c'est quasiment pas que grâce à Manway, mais le poids de Manway là-dedans, la relation qu'il a avec Games Workshop et fait que l'image de la délégation française et là, Mike, donc l'organisateur Games Workshop, m'en parlait en disant putain les gars, mais votre image d'équipe, le soutien qu'on voit à travers le stream, le soutien qu'on voit à travers l'image et le retour qu'on a, putain les gars, mais ça pèse dans le game. Et ça c'est génial parce que ça veut dire que l'année prochaine potentiellement plus de Golden Ticket. Ça c'est bien. Ça veut dire potentiellement une place sur la délégation française à travers soit le stream, soit Manway, soit les intervenants. Pour rappel, il y a quand même deux arbitres qui sont venus, Darkhan et Immortus. Manway arbitre aussi. Oui. Non, non, Manway aussi. Je l'adore, Manway, mais bon. Non, non, mais tous un, et ça c'est en parler, c'est la communauté, ça veut dire qu'on est tous acteurs avec notre petit Pierre, toi, qui accompagnent, qui soutiennent, qui fait vivre cette aventure aussi aux gens qui, je pense, demain vont aller s'inscrire sur des Golden Ticket ou Silver Ticket en se disant putain, pourquoi je ne pourrais pas aller aussi. Et ça c'est juste magique. Moi c'est ça, tu parlais des motions tout à l'heure, moi c'est exactement ça qui me fait triper. Yes. Merci à toi Laurent et on se retrouve pour la suite les amis. C'est bientôt la fin de l'event. On se rapproche doucement de la grande cérémonie de clôture que vous allez avoir le plaisir de voir dans la vidéo, évidemment. Ça va de soi. Et Sven, il s'est barré. Ok les amis, on arrive à la fin de l'aventure de notre ami Zig. Tu t'es battu comme un chef Zig. Je suis content. C'est cool. On va donc clôturer l'arc Zig. Vous avez eu plusieurs arcs sur cette vidéo. Celui de Lucas, celui de Miladin, celui de Sol Architect. On va faire celui de Liam aussi. D'autres joueurs qu'on a vus de manière sporadique sur les vidéos. Là l'idée c'est vraiment de clôturer cette aventure avec toi déjà. Est-ce que tu peux nous refaire le point sur les derniers matchs dans le World's Brackets ? Alors dans le World's Brackets, c'est dans le bracket numéro 2, donc juste en dessous du bracket des 8 finalistes. Et les gars qui sont là, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils savent manier le jeu et c'est ça qui rend l'aventure encore plus exceptionnelle qu'elle n'est parce que tu sais que chaque personne que tu vas rencontrer affrontée, c'est quelqu'un qui maîtrise son armée. À ce titre-là, notamment hier, j'ai eu la chance de rencontrer Liam Aket qui est le joueur australien qui a gagné le Warmaster la dernière avec le Nécron. Et là, il mania encore son Nécron. En jouant avec lui, en plus, il expliquait qu'il adore manier le Nécron parce qu'il développe un jeu non pas d'attrition mais de maintien de son adversaire, de contrôle de la table et cette expérience de jeu avec ce genre de personne fait qu'on grandit du jeu. Ce que je vais vraiment moi retenir de ce World Championship, c'est que je n'ai pas atteint mon plafond de verre, que je vais travailler cravaché pour aller crever ce truc-là et pour prendre encore du niveau. Pour ça, ça va passer par une phase analytique au retour en France de pourquoi les victoires, pourquoi les défaites, sachant que chacune de mes défaites a été dure. un joueur qui a gagné parce qu'il a vraiment fait ses points, vraiment bien manié son armée avec quelques petits faits de jeu à chaque fois, mais on peut tous avoir ses excuses et je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Oui, c'est clair. Ces petites choses qui ont fait que j'ai perdu, c'est justement sur ça que je vais travailler parce qu'à chaque fois, ça s'est joué à un G2D ou à un retournement de carte qui n'était pas le meilleur de tout ce qui pouvait arriver, même si c'était le moins bon de tout ce qui restait. Certes, c'est comme ça que ça s'est passé, mais cette chose-là, ça peut se travailler en apprenant à compter mieux que ce que je ne compte, à prévoir mieux que ce que je ne prévois pour aller chercher encore une amélioration dans le gameplay et vraiment, c'est ce que je vais essayer de faire à mon retour en France. Ok. J'ai mis en anglais, ils disent « Give us your stars » et donne-nous ton impression. J'ai très mal dit, mais globalement, ton impression sur cet événement ? Cet événement, il est fantastique. Le lieu est extraordinaire. Les tables sont superbes. L'accueil est juste génial. Les adversaires, même s'il y a du niveau et s'il y a de l'enjeu, mine de rien, il y a les best in factions, il y a plein de choses. En fait, l'ambiance générale est extraordinaire. Pour moi, le fair play, il a été là. J'ai passé des moments super. Je repars avec des paillées dans les yeux. Moi, je vous le dis qu'à, je n'ai qu'une envie, c'est de regagner un golden ticket pour revenir l'année prochaine. Il n'y a pas photo. On va attendre les résultats. On espère, normalement, tu devrais pouvoir prétendre au best in faction Votan. Donc, on va attendre les résultats. On verra. On va voir à la fin. Et puis, voilà, merci à toi de nous avoir permis aussi de te suivre et de nous avoir partagé aussi cette expérience-là à travers les débriefs de game, etc. J'espère pour vous que ça a été enrichissant, particulièrement, évidemment, pour les joueurs Votan qui nous regardent, mais aussi pour les autres qui aiment la compétition et qui aiment aussi l'aventure humaine qui se cache derrière ça et tout ce qui tourne autour de la lecture de jeu et du kiff que procure le jeu compétitif. Tour Hop, il vous parle d'aventure humaine. Je repars avec les contacts de tous mes adversaires que ce soit en WhatsApp ou en Discord pour aller. Le dernier, il va en vacances en Espagne, il a une maison en Espagne. Il dit, si tu vas en Espagne, appelle-moi, je t'accueille. C'est juste énorme, quoi. C'est cool. Je repars avec des contacts de Discord de Californiens pour faire des trainings sur des... Merde, c'est juste génial, quoi. Justement, l'humain, il était au cœur de ça et de toute façon, l'un des piliers de l'organisation, donc Zach Rocher. Ouais, Zach. Zach, quand il expliquait aux réunions en préalable qu'on a eues en vocal avant d'arriver ici, il disait, vous faites partie des meilleurs joueurs au monde. C'est un fait. Vous gagnez souvent, vous perdez peu de parties. C'est un fait. Par contre, vous allez venir ici. Sachez que des parties, vous allez en perdre. Donc, venez, mais ayez bien à l'esprit ceci. C'est une compétition. Ça va bien se passer, mais vous allez perdre. Et je pense que tout le monde est arrivé avec ce mindset de ça va bien se passer. On vient pour gagner, mais on va perdre. Et ça, c'était super. Voilà. OK, on se retrouve avec Miladin pour la clôture de son tournoi. Il finit sa huitième et dernière partie. On fait d'abord une première petite introspection sur les trois parties qui ont suivi le format pool, les rois de braquettes. Comment ça s'est passé pour toi ? Pas très bien du coup parce que malheureusement, je fais deux défaites et une victoire. D'abord, une victoire et deux défaites. Une victoire contre un joueur ogre très agréable et avec qui on a passé une très bonne partie. Et derrière, je rencontre malheureusement un autre français. le grand Rouen que je salue avec qui je me suis beaucoup amusé. Maintenant, encore une fois, c'est un scaven. Scaven, je n'aime pas. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a deux semaines, on s'est rencontrés. Il m'a dit, écoute, Mila, mon capitaine d'équipe, il veut que je m'entraîne contre ta liste. Je fais, vas-y, on s'entraîne et tout. Et du coup, je lui ai donné toutes les clés pour savoir jouer contre ma liste. Donc, il a changé sa liste pour amener au World avec ce que je vais t'expliquer. Donc, du coup, il a joué contre moi. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Et du coup, au moins, moral de l'histoire, je suis un bon professeur. Déjà, mais c'était cool. On s'est rencés, c'était plutôt bien amusé. Et derrière, là, je rencontre une big wag, donc Ryan Rutherford, donc bon joueur américain. Et malheureusement, en fait, là, alors là, j'ai complètement déconné, mais comme pas possible. J'ai pris le mauvais plan de jeu. Donc, dommage. Mais après, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. il faut assumer. Quand tu fais une erreur, voilà. Tu finis avec en 4x4 ? Je finis en 4x4, donc 50% de victoire. C'est la première fois que je fais ça en tournoi. De toute façon, ça a été annoncé, le niveau de compétitivité aussi. Tu ne le retrouves nulle part ailleurs. Donc aussi, c'est normal que tu sois mis en confrontation aussi avec un niveau d'opposition que tu n'as pas l'habitude d'avoir. Déjà, déjà, ce qui était ouf, c'était que quand tu réalises que tous les joueurs qui sont là sont des excellents gros joueurs et des grosses pointures et que Games Workshop vous dit « Attendez, les mecs, beaucoup d'entre vous vont être en dessous des 50% donc mettez-le bien dans votre tête. » C'est ça. Je finirai avec toi par te prendre l'impression et un petit peu un retour sur ce que tu as vécu ici pour cette grande première des championnats du monde par Games Workshop. Alors déjà, en tant que compétiteur, je vais te dire que c'était vraiment un excellent tournoi. Je dirais que c'est encore un peu en deçà de ce que tu peux trouver des The West Worlds parce que tu as quand même beaucoup de gens qui ont eu des Golden Tickets par rapport à la peinture, par rapport au Best Overall et compagnie. Mais voilà, après tu rencontres des joueurs de pays que tu n'as pas l'habitude de rencontrer genre les Philippines et compagnie que tu ne vois pas au World parce qu'ils n'ont pas d'équipe. Voilà. Donc toi, tu penses que le niveau est moins compétitif ici qu'au World ? Oui. En fait, déjà, tu n'as que deux Danois. Là où si les huit Danois de l'équipe danoise étaient arrivés et ils auraient leur place ici, dans les 4-1, dans les 3-2 ou même dans le top 8, tu as beaucoup d'Américains qui s'illustrent et qui ne sont pas ici. Je pense à Jérémy Vessières, Bill Souza et compagnie. C'est marrant parce qu'à 40K, tout le monde est là. Non, à 40K, c'est l'inverse. Moi, j'ai discuté avec des joueurs qui ont fait le War Master. Donc, c'est la version solo du WTC avant le format d'équipe comme toi, tu as fait au World. Et par exemple, Lugo ou encore Quentin disaient qu'il n'y a pas photo le niveau est beaucoup plus relevé ici qu'au WTC. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que la grosse niche de, entre guillemets, top player sur AOS est plutôt européenne ? Donc, ce qui veut dire que les gens ont moins migré ici alors que sur 40K, la grosse niche des joueurs est américaine et donc, du coup, clairement, parce qu'en fait, là, sur les 87 joueurs de AOS, tu avais 41 Américains. Il n'y en a aucun qui a fait le top 8. Tu en as très peu qui ont fait le 4-1. La plupart d'entre eux sont en 3-2 ou en 2-3. Et en fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec 2-3 Américains qui me disaient mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous comme ça les Européens à nous déglinguer comme ça ? et je dis mais les gars, en fait, sur 41 joueurs de chez vous, vous avez 2 joueurs, 3 joueurs des AOS World en fait. Là où quand vous prenez les 12 français, vous en avez 4 qui sont AOS World, potentiellement 2 ou 3 qui vont potentiellement faire les prochains vu leur performance et ça, c'est juste pour la France. Les 2 Danois, c'est 2 doubles champions du monde. Ok. Sur les 7 Anglais, tu as 3 doubles champions du monde. Donc, donc voilà. Donc, mon impression, en tant que compétiteur, c'était cool. je ne dirais pas que c'était le tournoi le plus relevé. Pour moi, c'est un échec. Voilà, on va le dire honnêtement, j'avais dit que j'essayerais de tout gagner mais il faut assumer, c'est un échec. Avant de savoir gagner, il faut savoir perdre. Il faut savoir perdre. Non, mais là, c'est un échec et on va rebondir avec. Et ouais, les gars. On va rebondir parce que la vie n'est qu'à l'entraînement. Et voilà, les amis, on se retrouve, on finit et clôture l'événement de Lucas. Yes. Lucas, tu viens de finir ta huitième et dernière partie. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective de tes matchs dans la World's Bracket ? Donc, les trois derniers matchs que tu as eus sortis des poules. Ouais, c'était abusé. C'était le même esprit que la poule. J'ai joué contre un Eldar, la première contre un Eldar chez Pays du Nord. Je ne sais pas si c'est un Norvège, l'Islande, tout ça, je n'ai pas retenu. Mais le mec abusé vraiment très gentil. Il me roule dessus parce qu'il avait 15 spectres. Mais avec le sourire ? Avec le sourire. C'est bien. Avec le sourire du Nord. Après, je joue contre un CK, match difficile. L'adversaire super sympa, un Américain très, très cool. Je perds d'une quinzaine de points. Je perds de 15 points parce que ça fait 100 à 15. Et après, je repère contre un Death Watch. Là, c'était une game, c'était abusé parce que je perds de 1 point au calcul à la fin. C'est celle-là, là ? C'est celle-là. C'était abusé, c'était que des trucs un petit peu un petit peu tricky sur la fin, sur des actions un peu héroïques et tout. C'était une game qui était abusée. J'ai passé de très, très bonnes games. Je finis un peu mollement sur 3 victoires et 5 défaites. Ça devrait se ressentir malheureusement dans le classement par faction parce que les autres GSC qui étaient en dessous de moi au niveau des pools, ils ont gagné dans le World Bracket parce qu'ils étaient dans le pool plus facile, entre guillemets. Du coup, je pense qu'ils vont repasser par-dessus aussi. Moi, j'ai un adversaire qui a drop parce que j'avais joué contre Siegler et il a drop du coup au niveau du goal à verrage. Qui te rapporte moins de points de victoire, moins de pourcentage. Je perds un peu de goal à verrage donc je pense que j'ai un peu perdu au niveau du classement parce qu'en sortant de la pool, j'étais 2e GSC et là, je vais peut-être être 3e ou 4e. Donc, c'est un peu dommage mais franchement, le tournoi, il était abusé. Les tables étaient belles, l'organisation était top. C'était vraiment chill. Le fait qu'il n'y ait pas de cloques, ce n'était pas gênant. Et moi, j'ai eu vraiment du good spirit. J'ai le maillot Creative War Games mais j'ai un maillot d'un roumain qui m'a fait ça. J'ai un drapeau roumain. J'ai un maillot de l'équipe d'Espagne. J'ai plein de goodies. C'est abusé mais avec les adversaires, on s'est échangé plein de trucs. Les games étaient top, le niveau était relevé. Ça répond à tous les critères de ceux à quoi on s'attend. C'est beaucoup d'investissements dans la saison pour avoir le golden ticket. Beaucoup d'investissements pour venir parce que c'est l'investissement financier, c'est du temps, tout ça. et de l'entraînement mais après, on en a pour son argent et son temps parce qu'on joue vraiment que des games de ouf. Quasiment que des games de ouf et là, franchement, surtout la dernière, c'était la meilleure que j'ai fait du tournoi. Vraiment, c'était la meilleure. Les adversaires, c'était tous cool mais là, c'était la meilleure en termes de jeu parce que tous jouaient au calcul et tout et malheureusement, j'ai joué en premier mais bon. Après, moi, dès que je joue en deuxième, je gagne. Dès que je joue en premier, je perds. C'est marrant. Ok, merci à toi du partage sur la durée de l'événement et j'espère que les amis, ça vous a saussé de suivre Lucas dans son périple à Atlanta. Merci mon pote. L'aventure continue. Bien les amis, nous arrivons à la fin de ce vlog et j'aimerais vraiment finaliser déjà cette série de vidéos par mon impression personnelle de ce que j'ai pu vivre au championnat du monde de Warhammer. Avant de vous donner mon impression, je tenais dans un premier temps à remercier notre communauté et tout particulièrement nos tipeurs et nos affiliés parce que comme vous avez pu le constater, je me suis déplacé là-bas pour filmer, pour faire des vidéos pour la communauté et vous vous doutez bien qu'un déplacement comme celui-ci en termes de billets d'avion, d'hôtellerie, de restauration a un véritable coût et ces coûts ont à 100% été couverts par les fonds qu'on arrive à rassembler au quotidien avec la chaîne via deux sources de revenus, ce sont les tipeurs et le tipeee et les affiliations sur MyobiPlace. Donc voilà, je voulais vraiment souligner le fait que c'est grâce à vous qu'on a pu partager cette aventure avec la communauté. Si vous souhaitez rejoindre notre tipeee, c'est tout simple, vous avez les liens sous la description de la vidéo et je vous rappelle aussi que nos tipeurs ont accès à une série de vidéos privées, tout particulièrement les reviews et depuis peu maintenant, les affiliés ont aussi accès à ces reviews-là donc si vous voulez vous aussi profiter de ces vidéos, vous pouvez tout simplement passer par vos affiliations, rejoindre le Discord et vous verrez, il y a un salon dédié aux affiliations. Vous avez juste à partager votre numéro de commande sur le Discord et vous recevrez en MP les liens des playlists, des vidéos exclusives. Voilà pour la petite aparté. Je vous invite aussi, si vous avez envie de soutenir la chaîne par des leviers plus simples et plus abordables que le financement, eh bien, il vous suffit tout simplement de mettre un pouce sous la vidéo, de mettre un cœur sous les posts Instagram, de partager les vidéos, de commenter les vidéos, de jouer le jeu de l'algorithme parce que ça nous donne de la visibilité et ça nous permet de montrer notre travail à un maximum de monde et un maximum de Wargamer. Je finis sur la clôture de cet event qui s'est joué à mon sens de deux façons. La première, la clôture jeu avec deux finales complètement hallucinantes. Je pense que le scénario, si on avait dû l'écrire, on aurait probablement écrit celui-ci. Et enfin, la cérémonie de clôture avec le grand classement, la remise des récompenses, etc. Alors, le scénario des finales, comme je vous le disais, était complètement fantastique et ça a véritablement, je pense, illustré la qualité de l'événement. Ça a mis en valeur l'aspect stratégique et l'aspect ultra compétitif, tout simplement, pour la simple et bonne raison qu'on a eu, on va dire, une remontada de John Lennon dans le top 8 puisque, après une première défaite contre Manichima, il arrive à avoir une victoire dans la Shadow Ronde puis à revenir affronter Manichima en finale, du coup, à gagner cette partie et comme le veut le règlement, lorsque le vainqueur de la Shadow Ronde gagne le finaliste qui lui n'a connu aucune défaite, ce qui était le cas de Manichima, et bien du coup, il y a un match, un second match dans la foulée pour départager les deux joueurs et ce qui s'est passé sur 40K, d'autant que la première victoire de John Lennon était assez ouf. Alors, je vous invite à aller voir sur notre Twitch parce qu'à la fin de l'événement, le lendemain du coup de l'événement, j'ai organisé un live sauvage dans l'aéroport d'Atlanta qui avait pour but de choper tous les joueurs qu'on trouvait et puis de les interviewer et il se trouve qu'on a interviewé Manichima. Donc, vous avez sur Twitch l'interview exclusive de Manichima qui vous débriefe ces games. C'est vraiment très, très cool. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail. Je vous invite à aller voir ça et à profiter de cette vidéo qui a un côté un petit peu exclusif et inattendu. Donc, c'était très, très cool de pouvoir l'interviewer à ce moment-là. Et puis, pour AOS, évidemment, le moment, on va dire, moment clé pour la France de cet event, c'est Spoon. Alors, Spoon, c'est un joueur très honnêtement que je ne connaissais pas avant et que je n'ai pas eu le temps de connaître pendant l'événement. J'ai été à la rencontre de beaucoup de joueurs et Spoon, pour le coup, quand il est sorti, on va dire, de sa poule et qu'il est rentré dans le Championship bracket, je pense qu'il est passé vraiment en mode overfocus et je n'ai pas senti le moment où j'ai pu aller vers lui pour lui demander un interview, etc. J'ai véritablement senti un joueur ultra concentré et ultra déter. Je n'ai vraiment pas voulu gêner. Donc, en fait, tout au long de mon vlog, vous n'avez pas d'interview de Spoon. On arrive à la voir dans l'aéroport à la fin. C'est Milada, en plus, qui l'interview, donc ce n'est même pas moi qui ai échangé avec lui, mais j'espère à l'occasion que je pourrais vous partager quelque chose d'un petit peu plus approfondi avec notre champion du monde des Jobs Sigma parce que c'est vraiment ça. Et puis surtout, c'est lui, c'est le héros, c'est le gars qui fait passer la France de 5e à 2e sur le classement général. Donc, c'est assez ouf, c'est assez ouf. Il nous permet vraiment de pull-up toute la nation. Donc, voilà, gros bravo à lui, bravo à tous les autres parce qu'évidemment, ce n'est pas que le travail de Spoon, c'est le travail de tous les autres. On a eu un autre français, Benjamin, qui était dans le top 8 sur AOS. On a eu Lugo, que vous avez eu en interview au tout début de la vidéo, qui a été dans le top 8 40k. Et puis, de manière générale, les Français se sont très bien classés. On a Moongob aussi qui s'est retrouvé en finale dans Underworld et qui a fini aussi très bien classé. Et ces points-là aussi ont eu un rôle dans le classement final français. Donc, c'est véritablement un effort individuel pour un résultat collectif. Et je vous avoue que j'apprécie tout particulièrement cette devise. Donc, bravo à tous les joueurs et bravo à tous. Voilà. La petite cérémonie de fin pour finir cette vidéo qui a eu lieu à huis clos. Je vous partage quelques images en même temps, bien que les images ne soient pas particulièrement intéressantes dans le sens où c'était une diapo et c'était surtout le responsable de l'event, Mike, qui remettait les trophées. Donc, quelques applaudissements, quelques dédicaces, des trophées remis aux joueurs et surtout la sacralisation d'une bonne ambiance et d'un événement qui se veut un tournoi, tout simplement. Donc, c'est cet aspect aussi cérémoniel qui donne beaucoup de sens à l'événement. Voilà. Moi, j'ai eu le plaisir de la filmer. Je vous partage quelques images. Que vous dire ? Ça a été un grand plaisir de voir la France se hisser à la deuxième place du podium. Ça a été un grand plaisir de voir la France récompensée par le Country Spirit, donc le meilleur esprit de jeu. C'est aussi dû à ce travail de fond qu'ont fait la FEC, la OSFF et les autres structures Kill Team France, Underworld France. Mais je pense là véritablement sans trop mouiller parce que je ne sais pas comment ils ont interagi que c'est beaucoup la FEC qui a joué son rôle dans cette union des jeux, dans la création des maillots et dans la visibilité qui a été donnée, etc. Donc voilà, c'est vraiment cool et bravo à tous et bravo à tous les participants, tous les adhérents des associations, tous les bénévoles qui ont oeuvré aussi dans ce sens-là et qui ont permis de hisser notre nation, première nation mondiale de l'esprit du jeu. Donc c'est quand même ultra stylé, on ne va pas se mentir. Et voilà. Pour ma part, c'est le meilleur événement auquel j'ai eu l'occasion de participer, même si je n'étais pas là en tant que joueur. je me suis senti investi tout autant que les joueurs en vérité parce que j'ai estimé qu'avec le Média, on avait aussi cette mission de rendre cet événement, de sacraliser cet événement et puis de le rendre un petit peu éternel via un format vidéo. Il y a eu un stream d'une grande qualité qui a été fait tout le long de l'event, que ce soit par FWS ou encore par la chaîne Warhammer. J'avais moi envie d'apporter autre chose, quelque chose de complémentaire, quelque chose qui ne soit pas, quelque chose qui se veuille un petit peu dans la même lignée, etc. Donc j'ai voulu vous apporter quelque chose de différent. J'espère que vous l'avez senti. Et puis, j'avais voulu aussi sacraliser nos joueurs français, leur rendre hommage à travers cette vidéo. J'espère qu'ils se feront un plaisir de la partager à leurs proches et leurs amis pour leur montrer voilà, j'y étais, j'étais au championnat du monde. Regardez, j'ai été filmé, je suis mis en valeur pour le travail et l'intérêt que je donne à ce jeu tout au long de la saison, tout au long de l'année, tout l'investissement que je donne, c'est aussi récompensé par ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a saucé. J'espère que les joueurs ont pris du plaisir aussi à participer aux vidéos. Je pense que ça a été le cas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être là-bas. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à rencontrer les joueurs et les communautés que je ne connaissais pas, plus particulièrement la communauté AOS parce que l'année dernière, quand on a couvert les Worlds, c'était Franck et Rob qui étaient allés et moi, du coup, n'étant pas là parce que j'étais en Guadeloupe, je n'ai pas forcément pu tisser des liens avec cette communauté et là, j'ai pu les rencontrer un peu plus intimement, pas autant que les joueurs 40K, mais voilà, faire connaissance avec des joueurs comme Gloin, avec des joueurs comme Soul Architect, avec des joueurs comme Gazelle. J'ai vraiment apprécié discuter avec eux, les voir évoluer dans cette compétition. D'ailleurs, à ce titre-là, un gros, gros big up à la communauté AOS qui, je pense aussi, a donné une très, très belle image d'elle-même. Une image très soudée, d'ailleurs, et j'ai pu le constater notamment lors de la finale de Spoon puisqu'il avait son public. Il y avait une grosse, grosse partie de la délégation française AOS et il y a même les joueurs de 40K puisqu'après, nous, on s'est prêté au jeu et avec Zig et les autres, on est allé au bord de la table pour encourager Spoon. Très, très bonne vibe autour de cette communauté donc c'est très cool. Voilà, gros, gros GG à eux. Je pense qu'ils ont vraiment fait briller le wargame français et j'espère qu'on l'a fait tout autant. Voilà, et que vous dire de plus ? Eh bien, écoutez, c'est la hype de fou. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je pense que ça va donner une véritable impulsion aussi à la scène compétitive française sur tous les jeux, quels qu'ils soient. Notre média aujourd'hui a envie aussi de jouer son rôle et de vous montrer que eh bien, c'est du kiff, c'est de l'humain, c'est du partage, c'est des fous rires, c'est des bons moments et que le jeu et le wargame en lui-même, le wargame compétitif n'est qu'en fait une bonne excuse pour tous nous retrouver et kiffer autour d'une passion commune. donc voilà. Et là où je voulais en venir, c'était que eh bien, écoutez, j'espère vraiment que notre chaîne va continuer d'oeuvrer dans ce sens-là, de vous partager ce type de contenu. Donc voilà, si vous voulez encore une fois organiser des events, si vous voulez donner de la visibilité à votre travail, si vous voulez qu'on stream et qu'on fasse des choses, n'hésitez pas. J'en profite pour vous dire, ça me permet de clôturer la vidéo sur une suite, tout simplement, j'en profite pour vous dire qu'on sera à Cherbourg le 13 et 14 janvier pour le FTC du Nord organisé par les lutins du Cotentin. C'est probablement le plus gros tournoi par équipe des Joffs Sigmar qu'il y ait eu car d'après les derniers renseignements que j'en ai, il y aurait 160 joueurs par équipe donc c'est assez dingue et nous allons nous déplacer et on va mettre en place une équipe de stream, les gars. On va streamer l'event comme on l'a fait l'année dernière pour le French Tournament Circuit de nos amis Mazoshi et Tortue Ben où on était présents pour streamer l'event. On va revenir cette fois-ci sur AOS pour streamer l'event pour commencer l'année 2024 dans une bonne lancée et puis pour saucer encore une fois toute la communauté. Voilà les amis, j'espère que vous a plu, j'espère que cela vous a plu. Pensez à saucer un petit peu la vidéo de pouces bleus et les autres. N'hésitez pas à envoyer la sauce les gars, ça fait plaisir et puis ces vidéos-là sont faites pour être vues et revues après l'événement donc n'hésitez pas à les partager, à les repartager, à les liker, à les commenter et tout y quanti. C'était tout, Rob, de Tissure Creative Wargame, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao le Seigneur de Guerre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...